Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième session de Stéhom Stars Coding. Salut Jonathan, avec Stéphane de vous avoir pour cette deuxième session. Vous êtes presque tous présents et le temps qu'on est les derniers qui se connectent, vous voulez un petit peu se présenter encore un peu plus pour ceux qui n'étaient pas là à la première session de lundi. Pour rappel, moi c'est Pauline, je suis en charge des admissions au wagon et de la communauté. Une fois que vous intégrer, je serai là avec Stéphane tout au long pour vous accompagner et vous accompagner sur Slack qu'on a lancé. D'ailleurs, je vois que vous êtes presque tous connectés aussi sur Slack, on échange pas mal, donc je trouve ça très cool. Et d'ailleurs, on va vous préparer des petites surprises pour cet après-midi pour qu'on apprenne un peu mieux à se connecter. Donc, n'hésitez pas à rester connecté sur Slack. Et je propose que Stéphane, tu te présentes un peu plus en détail, que tu nous expliques un petit peu ton parcours avec le code, ce que tu faisais avant le wagon, comment tu es arrivé à te dire « j'ai envie d'apprendre à coder » et pourquoi tu es là aujourd'hui. Ça marche. Merci en tout cas, Pauline, pour cette intro logique. Bienvenue à tous. Donc voilà, moi je me présente, je m'appelle Stéphane. J'étais boulanger, pâtissier avant. Donc j'ai commencé à 14 ans à travailler dans la boulangerie et tout ça, donc j'ai connu pratiquement que ça. Ensuite, j'ai fait quelques secteurs professionnels différents pour me diversifier un peu et tester de nouveaux domaines. Mais je ne trouvais jamais la petite perle qui me plaisait. Et un jour, un ami m'a parlé du wagon et du coup, je me suis un peu intéressé à tout ça. J'ai recherché un peu d'informations là-dessus. Et donc voilà, après je me suis inscrit, j'ai fait la track de Ruby et compagnie sur Code Academy. Ça s'est très bien passé. Et puis ensuite, j'ai commencé le wagon. Ça s'est malheureusement bien passé. Les 9 semaines étaient géniales. Et apparemment, je m'en suis bien sorti puisqu'ils m'ont demandé de devenir TIA pour les nouvelles promos. Donc ça, c'est génial. Et voilà, donc là, je vais pouvoir vous enseigner un peu plus sur la track Ruby. Et du coup, Stéphane, tu étais comme les personnes qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que tu n'avais jamais codé avant de faire la track Ruby. Oui, je n'avais jamais codé. Je ne savais même pas ce que... Enfin, je ne savais que dalle en fait. Donc voilà. Je démarre de zéro comme beaucoup d'entre vous. Ok, très bien. Du coup, on va vous proposer de rentrer un petit peu dans le vif du sujet aujourd'hui et de commencer à coder. Donc j'espère que vous avez tous complété la track, donc le module introduction à Ruby sur Code Academy puisque c'est sur ça qu'on va parler. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Stéphane, je te laisse partager ton écran et je te laisse la main. Si vous avez des questions pendant la session, c'est vraiment le but, c'est qu'on puisse interagir tout au long de la session. N'hésitez pas à le poser dans l'onglet questions. Je serai là pour poser les questions à Stéphane au fur et à mesure pour qu'on puisse y répondre. Et déjà, juste avant de commencer, Stéphane, il y a Aliette qui demande si tu codes en freelance aussi. Oui, je code en freelance aussi. Voilà, donc effectivement, c'est une possibilité à la fin du wagon de vous lancer en tant que freelance et de continuer à coder par la suite pour des clients. Ok Stéphane, je te laisse la main pour que tu puisses nous enseigner un petit peu ce que ça veut dire le Ruby et Puts, Prints, les datas, etc. Comment ça marche ? Ça marche. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, est-ce que tout le monde voit bien mon écran ? C'est bon. Ok, super. Vu les notices, je pense que oui. Ok, donc on va voir un peu plus en détail l'introduction à Ruby. Donc, on a des slides pour s'accompagner. Donc, on va commencer par voir un peu tout ce qui est Puts, Prints, quelles sont leurs utilités. Donc là, dans le slide, on peut voir que, en fait, ce sont deux commandes qui nous servent à afficher des informations à la console. Donc, lorsqu'on parle de console, on fait bien référence à notre terminal qui est ici présent. Et donc là, on nous dit, le Prince permet d'afficher ce qu'on veut à la console et le Puts permet d'afficher aussi ce qu'on veut à la console, sauf qu'il va ajouter un seau à la ligne. Donc, on va aller tester tout ça. Donc ici, on va commencer déjà, hop, pour faire un petit peu de mise en forme. Comme ça, quand vous pourrez récupérer le fichier et tout le code qu'il y a eu, au moins, vous aurez tout ça. Donc, ce qu'il faut savoir avec les Puts et les Prints, on peut les écrire de deux manières différentes. On peut les écrire à la fois avec des simples quotes et aussi avec des doubles quotes. Je me rappelle qu'il y en avait un qui a posé une question à ce sujet-là lors du premier webinaire. Donc, par exemple, ici, on peut écrire... On va faire un peu de... Tac, on va dire, hop. Programming. Si j'écris bien, ce serait mieux. Et là, on va l'écrire en simple code pour vous montrer que l'on peut écrire un Puts de plusieurs façons différentes. On va écrire en bon anglais, bien sûr. Et je vous mettrai le print après pour vous montrer en détail. Donc, vous, quand vous allez coder sur CodeAcademy et sur Replit, pour ceux qui vont l'utiliser, vous avez juste à appuyer sur un bouton qui s'appelle Run. Ce qui va vous lancer votre app et lancer toutes les instructions que vous avez mises dedans. Moi, utilisant un setup et un environnement pour développeurs, lorsque je dois lancer mon app, je dois utiliser la commande Ruby et appeler le nom de mon fichier. Donc, en l'occurrence, là, mon fichier s'appelle session2.rb. Donc, c'est pour ça que je l'appelle. Et lorsque je le lance, Ruby me marque bien Programming for Everybody et Welcome to the Wagon. Pardonnez-moi pour mon accent anglais qui est bien français, si je puis dire. Et donc, voilà. Donc, là, on a écrit nos Puts de deux façons différentes. Ils se sont affichés. Et on verra après un peu plus en détail lorsqu'on parlera des interpolations et d'autres choses. On verra un peu plus en détail quelle est la différence entre les deux. Donc, maintenant, pour le print, le slide nous disait que lorsqu'on écrivait un print, il n'y avait pas de soi à la ligne. Donc, par exemple, si ici, j'écris c'est votre première leçon. Si ici, je marque que c'est la première leçon et qu'en dessous, je veux écrire quelque chose d'autre. Par exemple, on va écrire qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On pourrait dire que c'est la première leçon avec Steph et Pauline, tu vois. En fait, là, on a nos deux Puts de tout à l'heure qui vont réafficher ces deux phrases-là. Le print, ici, va afficher « This is the first lesson ». Et comme on a vu tout à l'heure dans le slide que le print n'ajoute pas de soi à la ligne, lorsque ça va exécuter cette ligne-là, la ligne 6, donc « Puts with Steph and Pauline », en fait, ça, ça va être collé juste à la suite de « This is first lesson ». Donc, on va voir ça. Et lorsqu'on le teste, on peut bien voir ici qu'on a « This is first lesson » et après, juste à la suite, on a « With Steph and Pauline ». Donc là, on peut voir la différence qu'il y a entre un print et un put. Donc, maintenant qu'on a vu ça. Est-ce que c'est simple ? Juste, concrètement, moi, je pense que tout le monde s'est posé la question à quoi ça sert, ça, quand on développe ? Pourquoi on utilise « Put and print » ? C'est pour tester ? C'est pour voir le résultat de ce qu'on fait ? Ça sert à quoi ? Alors, « Put », on peut s'en servir lorsqu'on veut tester son code pour vérifier si une donnée a bien été récupérée ou pour afficher certaines choses juste pour faire vraiment du débugage. Ensuite, le print, on peut s'en servir pour de la mise en forme. Par exemple, si je te demande d'écrire quelque chose, genre, si je te demande ça, on va juste récupérer la saisie, j'expliquerai un peu plus en détail qu'est-ce que c'est un « Get » et le « Point Trump » après. Donc, si je te demande d'afficher ça, en fait, l'affiché avec print, on peut tout simplement faire de la mise en forme, par exemple, en mettant un petit truc comme ça. lorsque je veux le lancer dans mon code, alors là, il me dit « Tac, c'est normal. » On va mettre ça et là, on va descendre et logiquement, on va le faire comme ça. Voilà. Par exemple, là, c'est un exemple typique d'une print, c'est que je m'en suis servi pour faire juste de la mise en forme. Là, ici, j'ai récupéré une donnée, par exemple, là, en l'occurrence, je l'ai appelé le « Name » parce que je veux récupérer par exemple mon nom. Et ici, je mets le « Print » avec donc ce petit symbole supérieur à l'intérieur pour faire de la mise en forme juste pour que, quand je tape mon nom, tout simplement, j'ai le petit symbole à côté qui me dit que je suis bien dans la saisie. Ok, très bien. J'espère que cela ait pu répondre à… Oui, je pense que oui. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on va regarder la suite des slides. Donc, le prochain slide, il nous parle des types de données. Donc, il faut savoir qu'un dev, il manipule de la donnée et cette donnée est toujours retranscrite selon plusieurs types. Donc, on peut avoir les strings. Donc, on va tester en même temps. Hop, on va faire un peu de mise en forme pour vous. DataType. Hop. Donc, tout à l'heure, on a dit qu'une string, elle s'écrivait soit entre double-côte soit entre simple-côte. Et en fait, on va appliquer une méthode dessus, point de classe, juste pour vous afficher quel est le type de données de cette instruction-là. Dans le terminal, lorsque je vais lancer mon app, le terminal me renvoie string. En fait, c'est juste pour me dire que tout ce qui se trouve entre deux double-côtes ou deux simple-côtes, c'est tout simplement un type de données qui est une string, tout simplement. Ensuite, le slide nous parle des numbers. Donc, les numbers, il faut savoir qu'il y a plusieurs types qui sont compris dans les nombres. Il y a les integer qui correspondent aux nombres entiers, donc 1, 2, 3, etc. Et il y a les flots qui correspondent à tous les nombres avec des décimales. Donc, tous les chiffres, enfin, tous les nombres à virgule, etc. Donc, on va tester ça. Ici, on va demander d'afficher, par exemple, si j'affiche 30, on va lui demander d'afficher sa classe. On va lui demander d'afficher aussi, par exemple, 1,50. Quelle classe c'est ? Donc, dans mon terminal, en lançant mon app, on peut voir que là, on a toujours le string qui correspond à ma ligne 10. À ma ligne 11, pour le 30, il me dit que c'est un integer. et à ma ligne 12, pour le 1,50, il me dit bien que c'est une flotte. Ou un flotte. Donc, on va le marquer à côté. Alors, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Pauline est là pour les voir et pour me les faire passer pour qu'on puisse y répondre. Il y a une question de Diego qui demande c'est quoi le point classe ? À quoi ça sert ? Alors, le point classe, c'est une méthode que l'on appelle donc, sur ce qui est à gauche du point. Donc là, en l'occurrence, c'est le 30 et là, par exemple, c'était 1,50. Ça nous sert en fait à renvoyer le type de données qu'on est en train de traiter. Voilà. Et on verra après, au fur et à mesure des slides, qu'est-ce que c'est une méthode exactement, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Donc, j'espère que ça a bien répondu à ta question. Et pour continuer, on a la question d'Olivier qui demande à quel moment on a besoin de savoir ça vu qu'en fait, en tapant un 30, on sait que c'est un nombre entier en tant qu'humain. Alors, non en tant qu'humain, si par exemple, moi, je vais taper des calculs et tout ça, je sais directement quel type de données je manipule. Par contre, comme là, tout à l'heure, tout à l'heure, on a fait un exemple où justement, je demandais à l'utilisateur d'écrire un nom, par exemple. Et en fait, à ce moment-là, l'utilisateur, il peut écrire tout ce qu'il veut. Il peut écrire autant bien des numéros que une string que d'autres types de données. Et il y aura plein de moments dans votre code, en fait, où lorsque vous allez coder, vous allez avoir besoin de savoir quel type de données vous récupérez, quel type de données vous êtes en train de manipuler, parce que ce n'est pas vous qui allez toujours écrire toutes les données. À beaucoup de moments, en fait, c'est l'utilisateur qui va entrer de la donnée et donc vous aurez besoin de récupérer cette donnée, de savoir bien dans quel type elle se trouve, dans quel format elle se trouve pour pouvoir mieux la manipuler. Donc, c'est typiquement à ce genre de moment-là qu'on peut utiliser ce genre de méthode pour une classe pour savoir ça. Donc, maintenant qu'on a vu pour les nombres, il y a encore un autre type de données qui est vraiment très 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 important. Alors, c'est un booléen. Donc, qu'est-ce que c'est un booléen ? C'est tout simplement un type de données qui nous permet de vérifier des conditions. Là, il y en a deux. Alors, le premier c'est true et le second c'est false. et le slide nous dit qu'on n'a pas besoin de les envelopper de quotes lorsqu'on les écrit. Donc, on va tester ça. Alors, par exemple, le slide me dit que je n'ai pas besoin de quotes pour les écrire donc on peut les écrire tout simplement comme ça. On va appliquer la méthode .class pour savoir quel type de données c'est exactement et on va faire pareil pour le false. Donc là, d'après vous, on peut se dire ok, on a dit que c'était un booléen donc Ruby va tout simplement nous renvoyer booléen dans notre terminal lorsqu'on va l'appeler. On va le faire et on peut se rendre compte donc ici, on peut se rendre compte qu'en fait, le true class correspond à ma ligne 13 et le false class correspond à ma ligne 14. Et en fait, il y a une particularité dans Ruby c'est que Ruby ne va pas nous dire que c'est directement des booléens ce sont des booléens mais pour Ruby en fait, il existe des true class et des false class. Alors après, ça part dans des termes un peu plus poussés. Par exemple, dans Ruby, tout est absolument vrai. c'est une règle qu'on appelle le true-see qui est que simplement dans Ruby tout est absolument vrai sauf deux valeurs. Ces deux valeurs, donc il y en a une qui est false comme on a vu tout à l'heure et il y en a une seconde qui s'appelle nil. Donc nil, qu'est-ce que c'est ? Nil, en fait, c'est tout simplement l'absence de valeur. Donc ça va être très utile pour beaucoup de choses. On le verra lors du second webinar dans tout ce qui va être contrôle du flow et des conditions et ce genre de choses. Donc voilà, ici, on sait qu'on a une true class. juste en bas avec le false une false class et ici, Ruby nous dit que c'est une nil class. C'est une particularité qu'il y a dans Ruby. Alors, maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce que le slide nous dit ? Alors, est-ce que déjà ce passage-là a été bien clair pour vous tous ? N'hésitez pas à le dire dans le chat. On a l'air bon. Ok, super. Donc on va passer à la suite. Stéphane, est-ce que juste tu peux couper à côté d'Action les petites... Peut-être que tu as une petite cloche pour couper les sons des notifications ? Ouais, je veux bien. Ok, là, c'est bon, nickel. Merci. Hop, de rien. Alors, maintenant, on va voir encore un nouveau concept. qui est l'un des plus importants du dev. Donc, ça s'appelle les variables. Je m'explique. Une variable, dans le slide, on nous dit que c'est un mot à laquelle on assigne une certaine donnée, un certain contenu, qui peut être une string, ça peut être un number, ça peut être un boolean, ça peut être tout ce qu'on veut. et on va initialiser une variable pour pouvoir tout simplement la réutiliser autant de fois que l'on souhaite. Donc, on nous dit que pour nommer une variable, ça commence toujours en minuscule et que tous les mots sont séparés tout simplement par un underscore. On a un exemple ici qui est myName, donc on voit bien que tout est en minuscule et qu'il y a bien un underscore au milieu pour faire d'office d'espace. Et on nous dit que pour assigner une variable, donc c'est le terme utilisé lorsqu'on crée une variable, on dit une assignation. Lorsqu'on assigne une valeur à notre variable, on utilise le signe égal. Donc là, on a encore un exemple myName égal Mariana. Donc par exemple, tout ce qui est là à droite est assigné à notre variable myName. On va faire un exemple ici. un peu de mise en forme toujours, ça ne fait jamais de mal. Donc là, par exemple, on va prendre une variable myName et ici, je vais lui dire que si je l'écris bien correctement, merci, myName est égal à Stéphane. Donc, comme on le rappelle dans le slide, tout ce qui est à droite du symbole égal, c'est la valeur et on l'assigne à notre variable que l'on définit nous-mêmes avec notre propre nom. Donc je peux l'appeler myName, je peux l'appeler n'importe comment, si je veux, je peux dire A égale Stéphane, ça marche aussi. En fait, l'intérêt de pouvoir créer des variables, c'est tout simplement de manipuler la donnée, de pouvoir manipuler, injecter du code rubis à l'intérieur, de faire tout un tas de choses diverses et variées qui vont être très utiles. Donc là, par exemple, si je veux afficher mon nom, enfin, mon prénom, exactement, je peux tout simplement lui dire le putz myName et en faisant ça, il va tout simplement l'afficher dans le terminal il va afficher en dessous Stéphane et c'est l'intérêt de pouvoir utiliser des variables, c'est qu'on peut les appeler autant de fois que l'on souhaite, il affichera autant de fois que l'on souhaite sans qu'on ait à se répéter sur ce bout de code là. Maintenant, on va voir quelque chose d'un peu plus poussé si je veux changer la valeur qui est donnée dans myName. Donc, par exemple, ce n'est plus Stéphane mais ce serait Pauline. Lorsque je vais vouloir réafficher myName, d'après vous, qu'est-ce qui va s'afficher à ma ligne 21 et à ma ligne 25. Tout simplement, à ma ligne 21, lorsqu'on va tester mon code, il faut que je save, ça serait déjà mieux. Voilà. À ma ligne 21, il me raffiche Stéphane, on peut le voir ici. j'espère qu'on voit tout correctement sur le live. Donc, on peut voir ici, il m'affiche bien Stéphane et là ici, en fait, je suis en train de changer la donnée qui est présente dans ma variable et en la réaffichant, il m'affiche Pauline. Alors, pour vous donner les termes exacts de toutes ces instructions, ici, c'est une affectation, on peut dire aussi assignation et de marche, et ici, c'est une réaffectation et donc aussi une réassignation. Et donc, voilà, là, on a vu l'un des concepts qui est les plus importants qui traite des variables. Du coup, Stéphane, on a une question d'Aliette qui demande est-ce qu'on est obligé en fait de mettre un petit underscore en fait entre le nom de la variable puisque là, on a my underscore name. Alors, tu n'es pas obligé. Si je veux créer une variable qui s'appelle comme ça, je le peux très bien. Le seul souci, c'est que là, c'est juste des exemples. Le my name, on peut très bien le lire comme ça. Le seul souci, c'est que quand tu vas coder dans la vraie vie, tu vas utiliser des centaines voire des milliers de variables et tu vas perdre en lisibilité en fait si tu ne respectes pas cette convention-là. Donc, c'est vraiment comme une règle en fait. On appelle ça une convention de respecter ça pour gagner en lisibilité. Là, voilà, en remplaçant tous les espaces par des underscores, je peux lire tout simplement plus facilement mes variables. Si j'ai une variable qui doit s'appeler name, qu'est-ce que je pourrais sortir ? On va dire ça. Si j'ai une variable qui s'appelle comme ça, on est d'accord que là, c'est quand même assez simple à lire. Tandis que si je supprime tous les underscores, c'est quand même beaucoup plus compliqué de le lire et on va passer plus de temps. C'est vraiment un des soucis du développeur, c'est de toujours gagner du temps, toujours gagner de l'efficacité et donc on a une convention qui est de toujours espacer. Mais ça marche très bien si on ne le fait pas. Du coup, ça répond aussi à la question de Jinan, je pense. Effectivement, Aliette, tu vas pouvoir l'utiliser, mais il y a des conventions à respecter et c'est des conventions aussi que chaque développeur respecte. Ça permet que quand tu vas récupérer le code d'un autre développeur, tu vas comprendre la manière dont il a codé sa page et pouvoir la lire aussi plus simplement. C'est faciliter aussi la lecture entre plusieurs développeurs. Du coup, Jinan se demandait les conventions en rubis pour l'écriture des variables, est-ce qu'elles sont strictes ou est-ce que tu peux aussi utiliser le camel case ? Elles sont strictes. Autant, on peut écrire en camel case aussi. Maintenant, c'est important de toujours bien respecter la première convention qu'on a qui est de toujours l'écrire en minuscule avec des underscore. Tu verras, Jinan, que si tu codes en rubis ou avec rubis on Rails derrière, effectivement, tu utilises le camel case. Pour les gens qui ne connaissent pas le camel case, c'est le fait de, par exemple, my name, tu veux montrer comment on l'aurait écrit juste pour... Hop. Je l'ai écrit normalement ou en... En camel case, ça aurait fait... Ouais, et sans le... Voilà, c'est ça. Du coup, il y a certains moments dans le code où vous aurez besoin d'écrire comme ça pour que ça reconnaisse une certaine donnée mais pas dans les variables comme ça, en fait. Et pas maintenant avec juste rubis. Exactement, on utilise le camel case dans les classes, par exemple. Mais ça encore, c'est des choses que l'on verra au cours du wagon. Je ne sais pas si lors des webinaires on en parle. Je ne suis pas certaine. Je ne crois pas non plus qu'on en parle. C'est des concepts beaucoup plus poussés qu'on verra lors du wagon pour ceux qui vont s'inscrire. Et Jean-Marie se demandait est-ce qu'il y a un code couleur quand on code ? Puisque là, on voit plein de couleurs sur ta page. Du coup, est-ce que les variables elles apparaissent en blanc, les strings en jaune, les types de données en violet ? Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur ça ? Oui. Alors, en fait, ça dépend selon l'éditeur de texte que vous utilisez. Moi, je suis sur Windows, j'utilise Visual Studio Code. Et donc, dans Visual Studio Code, le thème de base, en fait, c'est tout simplement d'afficher les instructions en bleu, d'afficher les chaînes de caractère en jaune, de donner à tout ce qui est des integers la couleur violée, tout ce qui est variable, il va l'écrire en blanc, mais ça, c'est que des trucs que l'on peut changer, en fait. On va tout simplement dans nos paramètres et on peut changer ça à notre guise, à notre volonté. C'est juste pour se repérer, pour mieux identifier ses propres goûts de chacun. Ok. Et on a une question de Bertrand qui dit, et je pense que tu vas le montrer après, quel est l'intérêt de réaffecter, en fait, une nouvelle valeur à la même variable ? Concrètement, en fait, si on donnait un exemple dans la vie de tous les jours, pourquoi ne pas définir une autre variable ? C'est-à-dire, on aurait appelé my name, enfin, my name et your name, par exemple, tu vois ? Alors, dans tout ce qui est réaffectation de variables, ça dépend, en fait, du code que l'on doit faire. Par exemple, si on va prendre un exemple, si on a un tableau. Donc, je parlerai un peu plus du type d'onexé et de tout ça, je crois qu'on le voit dans les webinars suivants. Donc, on va parler un peu plus de ça plus tard. Par exemple, si j'ai un tableau avec plusieurs éléments à l'intérieur. Donc, je vais juste marquer éléments, tac, et en mettre plusieurs. Un, etc., etc. Si, par exemple, je veux savoir le nombre d'éléments qui est à l'intérieur. Bon, il existe des méthodes pour le faire, mais, par exemple, on pourrait tout aussi faire si on avait une variable où on pourrait l'appeler, je ne sais pas, count. qu'on pourrait mettre à zéro et on pourrait lui dire à chaque fois qu'il va ajouter un élément dans mon tableau, il va tout simplement ajouter à count count plus 1. Et en faisant ça, en fait, on réaffecte à chaque fois notre variable count et à chaque fois, on l'augmente pour correspondre au nombre d'éléments qu'on a dans notre tableau et comme ça, lorsqu'on veut savoir le nombre d'éléments qu'on a dans notre tableau, on peut tout simplement rappeler count et ça nous le dira. Alors là, c'est un exemple qui n'est pas très concret parce qu'il existe des méthodes pour le faire, mais lors du code, vous aurez des exercices, par exemple, où vous aurez besoin d'initialiser une variable count ou autre chose et de tout simplement devoir la réaffecter au fur et à mesure des instructions que vous lui donnez. Voilà. L'une des utilisations de la réaffectation. Si ça a pu répondre correctement à la question. Je pense que tu peux... Alors, attends, j'essaie juste de voir la question de David. On va répondre à sa question et après, on continue sur la suite parce qu'on a encore quelques slides à voir. David se pose la question si à un moment donné tu affectes en fait initialement, pardon, on affecte à une donnée un certain type, est-il possible par la suite de changer de type ? Par exemple, on dit qu'une donnée devient une string, tu passes d'un boolean à une string, etc. Oui. Complètement. Là, par exemple, on a la variante my name, on a toujours Stéphane à l'intérieur au début et ensuite, je le réaffecte et je change de donnée. Eh bien, tout simplement, ça marche. On va regarder dans notre terminal et Rubin, il ne voit aucun problème. Une variable, c'est vraiment, il faut voir ça, on va essayer de visualiser un peu, il faut voir une variable comme vraiment une boîte dans laquelle on va aller stocker de la donnée. Cette boîte, on peut lui mettre autant un pull comme ensuite, on peut lui mettre un t-shirt, comme ensuite, on peut lui mettre tout simplement des livres, comme on peut lui mettre d'autres choses et c'est exactement la même chose avec une variable. On a notre variable, on peut lui mettre des données à l'intérieur, string, integer, etc., et on peut la changer autant de fois que l'on souhaite. Ok, parfait. Et c'est le même principe aussi quand on a, en fait, en dehors d'une variable, mais par exemple, un integer peut devenir une string quand on en a besoin en fonction, mais ça, c'est un peu plus, ça va un peu plus loin dans le code et c'est quelque chose qu'on verra peut-être là, mais sinon, vous verrez ça au wagon. Oui, exactement. On va avancer sur les slides. Donc là, on a vu tout ce qui parlait des variables. Maintenant, on va parler aussi des maths. Malheureusement, il y a aussi des maths. Pour ceux qui n'aiment pas les maths, désolé, mais après, ce n'est pas des maths, des concepts très poussés, vous allez voir. Donc avec Ruby, en fait, on nous dit dans le slide qu'on peut tout simplement suivre des opérations de maths. Donc on a tout ça de dispo. On va les tester chacune. Donc là, on peut voir qu'on a l'addition, la subtraction, la multiplication, la division. On a l'exponensation et le modulo. On va voir ce que c'est exactement les deux derniers. Ça ne vous parle peut-être pas forcément parce que ce n'est pas des choses que l'on utilise couramment. Mais on va voir tout ça. Donc ici, on était au maths. Et on a vu qu'il y avait les additions. Il y avait les soustractions. Alors je les marque comme ça. Pour être sûr. Pour être sûr, ne pas les oublier. avec l'exponensation et on avait aussi la division. Le modulo, pardon. Donc pour les additions, en fait, c'est tout simple. Avec le symbole plus. comme une simple addition comme on fait dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on va lancer notre code, on a toujours Ruby fait le calcul 4 plus 3. Il prend le résultat donc ça fait 7 et il me l'affiche. On a vu qu'il y avait les soustractions. Les soustractions, c'est pareil. Sauf qu'on utilise le moins. Lorsqu'on le fait, pareil, Ruby fait le calcul. je vais monter ça peut-être pour que vous voyez mieux. Ruby fait le calcul et il nous renvoie le résultat. Pour la multiplication, encore, rien de bien fou. On utilise tout simplement le symbole étoile. Et là encore, Ruby va faire le calcul, va prendre le résultat et va nous l'afficher. pour la division, c'est comme pour les autres. Si ce n'est qu'il y a une petite différence, vous allez voir. Par exemple, là, je divise 10 par 2. Donc, on utilise le slash pour faire une division. Si je fais 10 par 2, Ruby me répond 5. C'est nickel. Pas de soucis. Maintenant, si je veux faire, par exemple, 5 divisé par 2, on est d'accord que 10 par 2, ça nous renvoie 5, mais que 5 divisé par 2, ça devrait nous renvoyer quelque chose comme 2,5. Eh bien, il y a une petite particularité. Il faudrait que je sauvegarde déjà. La petite particularité, c'est que Ruby ne renvoie pas 2,5 exactement. Tout simplement parce que là, on traite juste des integers. Donc, pour lui, il se dit, j'ai l'integer 5, j'ai le 2, je fais mon calcul et un integer ne possède pas de virgule. donc, je vais arrondir à peu près et je vais renvoyer la somme qui s'en rapproche le plus. En l'occurrence, là, c'était 2. Et pour pouvoir avoir le résultat exact, en fait, lorsqu'on fait une diffusion, il est plus sage de convertir notre donnée en flotte. donc, on verra un peu plus après qu'est-ce que c'est exactement le point et le tof. On le verra dans les slides. Donc là, en fait, je suis en train de lui dire avec cette méthode point tof de le convertir l'un des deux integers. Donc là, je l'ai fait sur deux de le convertir en flotte. Donc, rappelez-vous, le flotte, c'est une donnée, c'est un chiffre avec une virgule. Et lorsque je vais faire ça, Ruby va comprendre qu'il ne doit plus renvoyer juste un integer, mais il doit renvoyer un flotte. Donc, il va me renvoyer le résultat exact, 2,5. J'espère que ce petit passage avec le flotte ne vous a pas trop perturbé. On va passer maintenant à l'exponensation. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. En fait, pour l'exponensation, il s'écrit avec deux étoiles. On va prendre l'exemple de 2 d'exponant 3. Donc là, ça reviendrait à lui dire, pour vous expliquer un peu ce que c'est une exponensation, en gros, ça reviendrait à lui dire, tu fais 2 fois 2 fois encore 2. Tu vas me le faire 3 fois. Si par exemple, j'aurais mis 2 avec les 2 étoiles et 5 après, il aurait fait ce calcul-là, il aurait fait 5 fois. C'est tout simplement, je lui dis de faire 5 fois. Et donc, là, si je le fais 3 fois, ça devrait me renvoyer quelque chose comme 8. On va vérifier ça. Exact, ça nous renvoie bien 8. On a vu, il a fait 2 fois 2 fois 2, donc 2 fois 2, ça fait 4. Et fois 2, encore une nouvelle fois, ça fait 8. Maintenant, on va parler des modulos. pour tout ce qu'il s'agit des modulos, là, en fait, le symbole modulo, ça va tout simplement être, par exemple, si je prends 25 modulo 7, donc, pour pouvoir dire à Ruby qu'on veut faire un calcul de type modulo, on va tout simplement mettre le pourcentage. Et en fait, ce symbole-là, il nous renvoie le reste d'une division. Donc, pour aller un peu plus loin, 25, combien de fois il y a 7 dans 25 ? Il y est 3 fois, mais il reste un chiffre lors de cette division, donc, ça correspond à 4, et en faisant mon modulo, il va tout simplement me renvoyer ce chiffre-là. Donc, logiquement, si je ne me suis pas trompé, 4. C'est ça. Donc, voilà pour ce petit passage sur les maths. Donc là, c'était simple, on n'a calculé que des entiers ou des flottes. Et il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire. On peut, par exemple, calculer des strings entre elles. Par exemple, si je dis Stéphane, je peux très bien lui dire ensuite plus une autre string. Ce string, on va l'appeler, par exemple, wagon. Et donc, en faisant ça, Ruby comprend très bien qu'il doit ajouter à cette chaîne de caractères, il doit ajouter celle-là. Et logiquement, on devrait avoir Stéphane Wagon qui s'affiche. Et donc, il y a beaucoup de choses que l'on peut calculer. Par contre, on ne peut pas calculer, par exemple, si je veux calculer un entier, ça, par exemple, ça risque de lui poser un petit peu de souci. et il nous dit, il nous renvoie une erreur, il nous dit pas de conversion possible entre une string et un integer. Après, c'est des choses un peu plus poussées, on ne va pas aller trop dans les détails. Et du coup, Fadel, se posez la question, est-ce qu'on doit apprendre les méthodes par cœur, par exemple, les points, tout, F, etc., ou est-ce qu'il y a un endroit où on peut les retrouver facilement ? Alors, pour pouvoir retrouver les méthodes, ce n'est pas compliqué. On n'a pas besoin de les connaître par cœur. Bien sûr, celles que vous allez les utiliser tous les jours, celles-là, vous les connaîtrez par cœur, ce qui est normal, en fait. Par contre, à chaque fois qu'on aura besoin de faire quelque chose, on va tout simplement les renseigner dans la doc. Donc, par exemple, là, on est en train de parler de Ruby. Alors, comment faire la bonne saisie sur la barre de recherche pour chercher les bonnes choses ? Tout simplement, on va parler de Ruby, on va parler de méthode, et on va tomber sur la doc. Donc, on a la Ruby doc et il en existe beaucoup d'autres. Donc, au niveau de la doc Ruby, je vous conseille de rester sur celle de Ruby parce que vous allez voir qu'il y a plein d'autres sites qui font des docs aussi, mais ils ne sont pas forcément mieux documentés. Et donc là, on a simplement la doc Ruby qui nous parle de ce que c'est une méthode, qui nous met des exemples. Et sur le côté gauche, on peut voir, en fait, qu'ici, on nous parle de toutes les méthodes qui existent selon les classes, selon des modules. Bon, ça, c'est d'autres choses que c'est un peu plus poussé. Mais, par exemple, si je voudrais une méthode qui concerne, je ne sais pas moi, si je veux une méthode sur les strings, je pourrais très bien dire Ruby, méthode, donc je lui mets le type de données ensuite, string. Hop. et ici, on peut voir, donc là, on est bien sur les strings et on a toutes les méthodes que l'on peut appliquer sur le côté. Par exemple, je ne sais pas, j'en cherche une pour avoir, pour, je ne sais pas, mettre en majuscule ou quelque chose comme ça. Je vais regarder, je vais essayer de trouver quelque chose. Là, il y en a une qui me semblait correcte, Upcase, et lorsque j'ai cliqué dessus, ça m'a ramené sur le segment de la page web qui traitait de ce sujet-là. Et on peut voir, on a un exemple en dessous et on voit l'explication dessus. Et du coup, il y a une bonne, il y a Pierre qui a écrit en commentaire presque 100% du temps quand tu programmes, en fait, il y a quelqu'un d'autre qui a eu le même souci que toi ou qui s'est posé la même question, ce qui fait qu'en fait, il a déjà partagé la solution sur Internet ou en tout cas, son réflexe et votre premier réflexe doit être d'aller chercher sur Internet et Google, en fait, est vraiment votre meilleur ami en tant que développeur. Vous n'allez pas réinventer la roue. Il faut utiliser, et ce qu'il y a sur, ce qui est déjà disponible pour vous sur Internet. Il faut juste savoir poser la bonne question. C'est exactement ça. Un bon dev, en fait, il sait juste bien rechercher ce qu'il veut sur le web. On dit souvent Google est ton meilleur ami. C'est parfaitement vrai avec le dev. Tous les problèmes que vous allez avoir, il y a de fortes chances que d'autres l'ont déjà eu et d'autres ont déjà réglé ce souci. Et vous allez voir qu'il y a un site qui est très connu, donc Stack Overflow, ça s'appelle. Et c'est pratiquement, allez, à 95% des cas, c'est ici que vous allez trouver la réponse à votre question ou à votre problème. Ce sera toujours sur un site comme ça et vous verrez qu'à côté de la réponse dont vous avez besoin, il y aura toujours un petit symbole ici, un symbole à côté de le chiffre. Ce sera un petit check vert, en fait. hop, donc maintenant qu'on a vu ça, on va passer à la slide d'après. Donc là, on nous parle des méthodes. Avant de parler et de partir dans les méthodes, j'aimerais qu'on avance sur d'autres choses qui sont un peu moins poussées, comme ça, on va garder ça pour la fin. Donc on va avancer. On va voir dans nos slides, là, on nous parle des commentaires. Donc les commentaires, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure sur Ubi. On nous dit qu'on peut commenter sur une ligne et qu'on peut commenter sur plusieurs lignes. Donc là, on nous montre comment on fait pour commenter. Pour mettre un commentaire, c'est très simple. On met un dièse devant et si c'est sur une ligne simple, on aura juste un dièse pour commenter notre ligne. Si par contre, on veut commander un bout de code, par exemple, je vais commander tout ça. Je peux tout simplement mettre égal le guin au début. Là, ça veut lui dire OK, tu commences à commenter à partir de là et je vais lui dire égal end et il va comprendre qu'il doit commenter d'ici à ici. Donc là, c'est une petite aparté très rapide sur les commentaires. On va voir aussi ce qui s'appelle une interpolation. qu'est-ce qu'une interpolation ? On va illustrer ça directement dans notre code. Par exemple, je vais mettre une variable name qui s'appelle, on va prendre un first name et un last name. on va dire que ça va être par exemple god et on va prendre un last name qui s'appelle benode. Je ne sais même pas si je décris correctement, je vous avoue. hop si par exemple je veux afficher une chaîne de caractères qui va dire qui va dire this is your first name et je voudrais que plus loin il affiche and this is your last name. comment je fais pour pouvoir lui dire de rajouter la donnée qui se trouve dans ma variable first name ainsi que last name de la rajouter dans une string dans une chaîne de caractères ? Ben tout simplement c'est là que va servir l'interpolation pour pouvoir la faire c'est tout simple on met un dièse suivi des accolades et en fait cette formule là nous permet de dire à Ruby qu'à l'intérieur de cette chaîne de caractères on peut insérer du code Ruby donc la variable est du code Ruby tout simplement et on peut insérer à l'intérieur de différentes variables donc là je voulais traiter de la first name et ici je veux rajouter le last name et donc en faisant ça le Ruby comprend et il va mettre le code Ruby dans mon interpellation et il va l'afficher il va arriver ici this is your first name là il appelle la variable qui va lui renvoyer John donc il affiche et ensuite this is your last name et il fait pareil il appelle la variable qui va lui renvoyer Lennon et c'est là aussi qu'on voit la différence avec les double quotes et les simples quotes c'est que si je mets la même phrase avec des simples quotes en fait tout simplement on peut voir dans la notation on peut voir que l'interpellation elle n'a pas changé de couleur elle est toujours elle est toujours en jaune et c'est là aussi que ça sert d'avoir des des notations de couleur pour pouvoir se repérer et s'aider on voit de suite qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal ici notre code ruby n'est pas pris en compte c'est tout simplement compté comme une string donc si on l'affiche si on l'affiche il nous affiche tout simplement ce qu'on a écrit et ça d'un point de vue utilisateur c'est pas joli donc là c'est l'une des différences dans le fait d'utiliser des double quotes ou des simples quotes maintenant il y en a une deuxième aussi donc qui est propre à la string on va supprimer ou commenter c'est ce cas là et on va laisser celui là donc la deuxième différence c'est que par exemple je vais écrire what's your name si par exemple je l'écris avec des simples quotes what's your name on peut voir que en fait notre string s'est arrêté ici à l'apostrophe de notre mot what et c'est normal en fait parce que pour ruby lui il dit j'ai des simples quotes qui définissent une chaîne de caractères ça définit le début et la fin et moi j'ai juste what à l'intérieur après j'ai ma simple quote et après j'ai je sais pas un s un your un name et donc là par exemple si on fait ça on va avoir une erreur pour permettre dans une string d'utiliser des simples quotes c'est là où on va l'écrire avec des doubles quotes pour lui faire comprendre que le début de nos strings commence ici s'arrête ici et que tout ce qu'il y a entre les deux ça n'a rien à voir avec une string je vous mets ça en commentaire comme ça vous l'aurez hop on va faire un peu de présentation et voilà j'espère que ça a été bien clair on va avancer dans les slides on répondra aux questions après il nous en reste quelques-uns encore ensuite là on va voir donc les slides nous parlent de get et de chomp c'est ce que j'ai utilisé au tout début en fait get ça permet à l'utilisateur de taper une donnée et à nous de la récupérer et le chomp qui est à la suite c'est tout simplement pour supprimer le le saut de ligne qui est à la suite par exemple là ici si je veux demander à mon utilisateur de rentrer son nom je vais tout simplement faire un get.chomp et lorsque l'utilisateur va taper son nom ça va enlever le saut de ligne et ce que l'utilisateur aura tapé aura été stocké dans le nom donc si là j'affiche name hop on va faire tout ça et je vais lancer donc ici on va faire un peu de mise en forme pour que vous compreniez vous voyez mieux on va lui dire je l'écris au dessus là on va laisser ça ici on a notre question what's your name et on peut voir que là c'est à moi de taper de la donnée si je lui écris Steph le get.chomp va récupérer cette donnée et ça va me l'afficher après dans mon name si par exemple que je retrouve mon petit exemple hop voilà donc là on a récupéré ça on a demandé d'afficher donc le nom si par exemple je veux afficher quelque chose à la suite on va réécrire ça correctement tac on va afficher la saisie plus alors désolé pour le bruit c'était le toutou derrière plus wagon tac je vais bien écrire et on récupère ça et on va prendre aussi l'exemple l'exemple où on utilise un get.chomp pour que vous voyez la différence hop tac on va commenter les trucs ça c'est juste pour faire de la présentation pour que vous ayez un code lisible donc on va retourner à nos moutons alors tac elle est ici ok voilà et ici on arrive à notre ligne 54 de notre code Ruby nous demande what's your name on va lui donner notre nom on va lui dire Steph là on a juste un get un get tout court le get tout court lorsqu'il va récupérer la donnée il va pas faire le soit la ligne enfin il va faire un soit la ligne pardon et donc ici lorsque ça va l'afficher ça va nous afficher notre nom le nom qu'on a rentré donc ce que le get a récupéré et nous on voulait afficher à côté donc la string wagon et Ruby en fait ne l'a pas affiché à côté tout simplement parce que le get lorsqu'il a récupéré il a rajouté un soit à la ligne du coup il a affiché en dessous et là maintenant on arrive à notre ligne 57 Ruby nous demande notre nom on va lui dire la même Steph et comme on a un point de chambre sur notre get ça va tout simplement supprimer le soit la ligne et ça va afficher le wagon à côté donc on peut voir ici qu'on a bel et bien Steph suivi du wagon juste à côté sans avoir un retour à la ligne donc ça c'était pour parler du get j'espère que ça a été bien clair c'est clair pour eux Pauline au niveau du chat et tout ça oui c'est bon super alors je vais commenter tout ça pareil j'espère que ça soit pas gênant alors maintenant on a vu les gets on a tout vu il nous reste plus que les méthodes à voir qu'est-ce que c'est que le built-in méthode donc les slides nous disent c'est un comportement spécial que l'on donne à Ruby donc on lui donne de la donnée avec des comportements que l'on peut appeler donc weekend summon que l'on peut appeler autant de fois que l'on veut pour savoir ce qu'est une méthode en fait une méthode lorsqu'on appelle une méthode on va utiliser tout simplement le point qui est ici et on va le faire suivre du nom de la méthode donc on va expliquer un peu plus tout ça hop en concret donc par exemple là je veux utiliser une méthode par exemple si j'ai un mot on va dire que c'est bonjour et on va voir que sur mon mot donc c'est c'est une variable c'est une variable qui contient une string il y a une méthode qui existe pour les strings on l'a vu tout à l'heure par exemple qui était upcase alors cette méthode là on l'a pas codé nous elle est codée directement dans la librairie de Ruby et on peut tout simplement y faire appel on peut y avoir accès et pour appeler cette méthode là donc on applique comme le slide nous le dit on appelle notre variable on lui passe le petit point à la suite hop pardon le petit point à la suite et ensuite on appelle le nom de la méthode donc là la méthode s'appelle upcase donc on a tout simplement rappelé son nom cette méthode qu'est-ce qu'elle fait hop il faudrait que je l'affiche cette méthode en fait upcase va mettre tout en majuscule il existe par exemple les mêmes méthodes on va dire si là on veut changer de comportement on case qui met tout en minuscule lorsqu'on l'appelle on peut voir que la première c'est tout en majuscule la seconde est tout en minuscule maintenant c'est bien on a compris comment appeler une méthode maintenant comment on crée une méthode alors pour créer une méthode on appelle ça une définition on va définir une méthode donc ça utilise le mot clé def qui est suivi de end parce qu'il y a un début de définition de méthode et il y a une fin de définition de méthode et là en fait nous on peut lui passer le nom qu'on veut par exemple je veux créer une méthode qui me renvoie le nom et prénom donc on va on va prendre un first name on va mettre on va mettre Pauline et on va prendre un last name et on va mettre le wagon pour rester dans l'idée du wagon donc là je peux donner du comportement à ma méthode je peux lui dire je vais m'afficher donc on va faire une interpolation je vais m'afficher this is your full name et là on va lui demander de faire une interpolation et de mettre first name et de mettre la suite par exemple en faisant ça je peux appeler ma méthode et en appelant ma méthode hop alors j'ai pas mis comme ça et là on va le mettre à l'intérieur se garder et voilà et ici donc là à ma ligne 73 je lui demande d'afficher ma méthode donc lui Ruby il va retourner ici et il va dire donc full name ok j'ai un first name j'ai un last name et j'affiche du coup this is your full name et je lui mets les interpolations et donc je peux l'appeler autant de fois que je le veux ça le fera autant de fois que je le veux sans avoir à répéter en fait toutes ces trois lignes sans avoir à les répéter à chaque fois que je vais en avoir besoin donc maintenant ça c'est un cas un peu un peu un peu différent par exemple et des méthodes possèdent des paramètres et des arguments alors qu'est-ce qu'un paramètre un paramètre c'est tout ce qui est suivi lors d'une définition de méthode après le nom entre parenthèses on pourrait lui passer tout à l'heure j'avais mis si vous vous rappelez bien voilà ici j'avais mis le first name et le last name et je l'avais mis à l'intérieur simplement une méthode elle a pour but d'être générique et de pouvoir être utilisée autant de fois que l'on veut avec toutes les possibilités que l'on souhaite si là le first name et le last name c'est plus Pauline et wagon en fait je veux que tout simplement une méthode puisse l'afficher même si c'est pas Pauline ou le wagon qui l'affiche avec la saisie d'utilisateur tout simplement donc pour lui dire ça je peux lui donner des paramètres donc ça va être le first name ce sera le last name les paramètres on peut les appeler peu importe comment on veut on peut les appeler je sais pas je peux l'appeler Toto et Tata si je veux ça marcherait aussi et donc là tout simplement par exemple si le first name je veux demander à l'utilisateur de le mettre de le remplir et que je veux faire la même avec le last name je peux tout simplement appeler ma méthode et c'est là que le mot argument va rentrer en compte donc pour bien séparer les deux le paramètre c'est lorsqu'on définit une méthode on lui donne des paramètres à notre méthode et lorsqu'on appelle notre méthode on va lui passer des arguments donc là l'argument ce sera le first name le last name Steve oui désolé du coup on a une petite question qui se rejoint entre Aliette et Charlotte je pense qu'il va falloir réexpliquer rapidement et après on terminera sur ça tu dis que tu crées une nouvelle méthode mais tu n'utilises pas le point et c'est en blanc comme si tu avais créé une nouvelle variable et non pas une méthode donc je pense qu'il faudrait juste expliquer en quoi first name est une variable et en quoi full name est une méthode et pourquoi ce n'est pas comme un point de chompe alors pourquoi on ne l'utilise pas après un point ok d'accord alors déjà je vais répondre à pourquoi on ne l'utilise pas tout simplement en faisant le point c'est tout simplement parce que là j'appelle juste ma méthode je n'ai j'ai rien qui est comment dire dont j'ai besoin d'appeler avant par exemple alors c'est très confus là ce que je dis je vais m'expliquer je n'ai pas besoin par exemple de faire first name point et d'appeler le nom de ma méthode tout simplement parce que first name je vais déjà lui passer en paramètres à ma méthode donc je n'aurai pas c'est un peu c'est un peu brouillant je m'excuse si j'étais un peu brouillant lorsque j'expliquais par exemple il y a des méthodes ça peut être par exemple c'est le cas du upcase de tout à l'heure si je devais faire une méthode qui correspondait au upcase hop qu'on a ici alors c'est des termes beaucoup plus poussés parce que ça ne s'écrit pas exactement comme ça par exemple le upcase lui il a tout simplement il va prendre une string et il va tout simplement c'est string il va par exemple changer toutes les lettres qu'il y a dedans et il va les il va transformer j'ai décrit comme ça pour faire vite parce qu'on a dépassé un peu l'heure il va transformer en fait toutes les lettres en majuscules donc c'est des termes un peu plus poussés parce que par exemple ça ne s'écrit pas exactement comme ça on écrirait self avec l'upcase et c'est pour faire référence que c'est une méthode qui s'applique sur une string c'est vraiment des termes beaucoup plus poussés donc je ne pourrais pas aller trop dans le détail là-dessus en fait pour résumer tout simplement pour résumer tout simplement il y a des méthodes qui ont déjà été préconçues avec Ruby comme une méthode de upcase downcase chomp et qui nous permettent de les utiliser directement sans les concevoir et quand on va en concevoir une parce qu'on veut un peu la personnaliser et bien c'est ce qu'on fait dans def full name où on dit ben moi je veux que quand j'appelle cette méthode full name et bien je veux pouvoir mettre this is your full name interpolation first name last name tout simplement donc il y a des méthodes qui sont préconçues et qu'on va pouvoir déjà utiliser et des méthodes qu'on va concevoir nous même pour pouvoir les personnaliser et les utiliser à bon escient et là encore il y a plein de différences comme des méthodes qui sont conçues ou qu'on a conçues nous même on peut autant les appeler juste en faisant un appel de méthode ou juste en mettant une variable suivie d'un point et de l'appel de notre méthode mais voilà c'est des concepts vraiment poussés et on n'a pas le temps de voir ça là aujourd'hui et ensuite c'était juste ça la question oui c'était lié à ça donc je pense qu'on est bon est-ce qu'on a encore quelque chose à voir puisqu'on a dépassé un petit peu le temps je ne vais pas vous faire vous prendre toute votre pause déjeuner non en vrai non parce que là on a juste à rentrer un nom ok super et voilà on a simplement notre méthode dans la plan qui va réafficher ok c'est parti et voilà en fait on a vu tout simplement on a tout vu on a tout fini pour cette deuxième session merci beaucoup Stéphane merci à vous d'être resté aussi nombreux j'espère qu'on a répondu à la majorité de vos questions et qu'en tout cas on a réussi un peu à faciliter la compréhension de Codecademy on sait bien que quand vous êtes tout seul devant parfois ce n'est pas facile mais du coup le fait de faire un petit peu donc c'est ce qu'on appelle du light code et c'est ce qu'on a aussi au wagon le matin pendant le cours et le soir donc on code en fait avec le prof et on comprend mieux l'effet des lignes de code directement dans le terminal donc on vous dit à lundi on va vous communiquer sur Slack le code qu'on a fait aujourd'hui et les slides je vais tout vous communiquer et je vous propose aussi un petit jeu pour qu'on apprenne à se connect donc on raconte un petit peu ce qu'on a fait avant et ce qu'on veut faire après donc je vous prépare tout ça et je vous le poste à 14h merci à tous merci à vous bon week-end au revoir au revoir merci à vous merci à vous